Bonjour, je suis PhilSky et dans cette vidéo, nous allons modéliser un tendeur de locomotive à l'aide de la roue et de la voie ferrée que l'on a réalisé dans les derniers tutos. Ce tendeur va faire partie d'une scène plus complexe, d'un train dans un décor western, que l'on va réaliser tuto après tuto en découvrant diverses techniques de modélisation du logiciel MagicaVoxel. Vous trouverez tous les tutos sur la page de ma chaîne PhilSky et sous cette vidéo, en cliquant sur plus, les liens directs aux tutos et à l'installation du logiciel MagicaVoxel qui est, je le rappelle, complètement gratuit. Et vous pouvez ainsi télécharger les modèles 3D. Et surtout, pour rien rater de tout cela, abonnez-vous, c'est la meilleure des solutions. Alors, c'est parti ! La première chose que je vais faire, c'est créer un dossier dans MagicaVoxel pour ranger tous mes fichiers pour cette scène, c'est-à-dire la roue de train, les rails que l'on a modélisés dans les deux tutos précédents. Pour cela, je clique sur la sauvegarde et sur « Nouveau dossier ». Je le nomme par exemple « Train Western ». Puis, j'annule la sauvegarde pour fermer la fenêtre. Notre dossier est bien créé. Je vais sur mon ordi, dans le dossier MagicaVoxel et dans le dossier nommé « Vox ». Je retrouve mon dossier et je n'ai plus qu'à glisser, mais deux fichiers dans celui-ci. De retour dans MagicaVoxel, tout est correctement rangé. Notre fichier rail, notre fichier roue de trait. On sélectionne l'objet rail, car lorsque j'ai modélisé celui-ci, c'était dans le tuto 4 sur les outils de modelage, et je l'ai fait trop petit et trop étroit pour la suite. Donc, on va voir tout de suite comment rattraper tout cela. D'abord, on active les options de visualisation des voxels, des repères et des arrêtes. Nos traverses ont une hauteur de deux voxels et nos fixations de rails d'un voxel. Je clique sur l'outil d'agrandissement « x2 » et on a doublé toutes les côtes de notre objet. Nos traverses ont une hauteur maintenant de quatre voxels et nos fixations de rails de deux voxels. Mais ma voie ferrée a gardé ses proportions. Elle est plus grande, mais toujours aussi étroite. Donc, je passe en vue de dessus, en mode de visu-ortho, et je zoom avec la molette de la souris. Je vais écarter mes rails en rallongeant les traverses. Pour cela, je vois que ma largeur de voie est de 44 voxels. Il faut que je détermine où se situe le centre de ma traverse pour la couper en deux parties égales. Si je place mon curseur en bas de ma box de création, je peux voir dans la partie inférieure de la fenêtre les coordonnées de celui-ci. Au début, « x » est égal à zéro. Puis, en montant voxel par voxel, j'arrive à « x » égale 21. Ce qui correspond à 22 voxels, juste la moitié de ma box. Mais il y a une méthode plus pratique et visuelle pour faire la même chose. Je sélectionne une couleur vive, comme un jaune. J'active l'option « x », puis le mode « attache » de l'outil cube. Je clique sur le bord de ma box, dans un endroit vide de voxel, et je fais un cliquet glisser vers le centre, et automatiquement, je trouve celui-ci. Je désactive l'option « x ». Et je rajoute une rangée de voxels pour marquer le centre. Je passe en mode « eras », c'est-à-dire « effacement », et j'efface les autres voxels. Voilà, j'ai un repère pratique à utiliser, surtout lorsqu'on s'éloigne de l'objet. Je passe sur l'outil « sélection », et à l'aide de ma marque, je sélectionne la moitié des voxels de ma box. J'élargis ma box à 54 voxels. Et à l'aide de l'outil « déplacement », j'élargis l'écartement des rails. Je repasse sur l'outil « sélection », et je clique à l'extérieur de la box pour désélectionner mes voxels. Puis je fais la même chose sur l'autre partie de la voie ferrée. Je passe en mode « eras », c'est-à-dire « effacement », et je supprime mon repère quand j'en ai plus besoin. Je reprends l'outil « sélection », et cette fois-ci, je sélectionne toute une partie des traverses. Puis je copie cette sélection avec un « ctrl-c », et je la colle avec un « ctrl-v ». Cela, vous connaissez, c'est un copie-coller. Je passe à l'outil « déplacement » pour combler les trous dans les traverses, car le copier-coller a placé une nouvelle sélection de voxels exactement au même endroit. Il ne me reste plus qu'à positionner ces voxels pour combler le vide. La voie ferrée est maintenant aux dimensions idéales pour nos roues. Et on n'oublie pas de sauvegarder. On passe maintenant aux roues du train. On sélectionne toute la roue, et je fais une copie de celle-ci. Je retourne sur les rails, et le logiciel me demande si je veux sauvegarder la roue. Je valide « non ». Je vais coller ma roue sur mes rails. Et pour cela, j'agrandis ma box. Et je colle ma roue avec un « ctrl-v ». Je peux déplacer ma roue, car tous ces voxels sont encore sélectionnés. Mais lorsque la roue n'est plus sélectionnée, et que je veux la déplacer à nouveau pour la modélisation, cela devient très compliqué. Car les voxels de la roue font partie de la voie ferrée, et sont unis en un seul objet. Donc ce n'est pas vraiment la bonne façon de faire. On va voir comment il faut plutôt procéder. On retourne sur notre roue. Cette fois-ci, on sélectionne tous les voxels avec un « ctrl-a ». Cela marche aussi, c'est d'ailleurs très pratique. On revient sur notre voie, et je clique sur le triangle en haut à droite de la fenêtre de visualisation. Et là, certaines palettes changent. On est dans un espace qui gère les boxes de création. Et dans cet espace, on va pouvoir assembler les objets de différentes boxes. La première chose que l'on voit, c'est que les boxes ont un gizmo de déplacement maintenant. Je m'aperçois que la voie est enfoncée dans le sol de deux voxels. A l'aide du gizmo, je peux la repositionner correctement sur le sol. La box est par défaut placée au centre du monde, à l'origine du monde, et à l'origine des coordonnées X, Y et Z. Je colle ma roue dans cet espace, et elle aussi est placée automatiquement au centre et à des gizmos de déplacement, et ça, c'est super pratique. Je vais pouvoir placer précisément ma roue sur le rail. Chaque box, lorsqu'elles sont sélectionnées, ont un cadre jaune pâle. Si on clique sur le cadre, il devient blanc, et la box est sélectionnée. Si je reviens sur l'espace de travail en cliquant sur le triangle, je découvre seulement en clair la box sélectionnée, et tout le reste est dans une sorte de couleur terne. Si je tente une grande sélection de voxels, seuls ceux qui sont dans la box active peuvent être sélectionnés. Je vais maintenant créer un essieu à partir de cette roue. Je clique sur l'outil de redimensionnement de la box, et je vais agrandir cette box dans sa largeur pour pouvoir créer un axe de roue. Je passe en vue avant. Un petit rappel, prenez toujours l'habitude de cliquer sur l'option de recentrage de la caméra. Cela vous permettra de mettre au centre de votre vue votre objet, et de pouvoir tourner autour de lui très facilement. Et aussi, de passer en option ortho, pour travailler avec précision, et surtout, dans un axe. Je sélectionne une couleur foncée, l'option X. Je vérifie que je suis en mode attache, et sur l'outil cube. Et je trace mon axe. Lorsqu'on fait une erreur, cette touche est bien pratique. Grâce à l'option X, cela s'est rajouté automatiquement de l'autre côté de la roue. Il suffit maintenant de sélectionner l'outil face, et d'enlever l'option X, pour faire apparaître notre axe de roue. Sous-titrage Société Radio-Canada On redimensionne la box et on sauvegarde le tout en créant un nouveau fichier que l'on nomme Tinder. On repasse dans l'espace gestion des box et je fais un copie-coller de ma roue et je déplace cette copie dans l'axe. Ma seconde roue est à l'envers, mais pas de panique, on va pouvoir résoudre ce problème. Sur le côté droit, j'ai un outil de rotation de 90 degrés qui fonctionne avec les axes X, Y et Z. En appuyant deux fois sur Z, on résout notre problème. Il reste plus qu'à positionner notre roue sur le rail correctement. ... ... Si j'utilise la touche Shift en cliquant pour sélectionner une box, je peux sélectionner ces deux box. Et maintenant ces deux box partagent le même gizmo et se comportent comme une seule box. Et ça, c'est vraiment très pratique. Si je fais un copie-coller de ce groupe de box sélectionné, cela fonctionne à merveille, j'obtiens un deuxième essieu. Je positionne mon premier essieu sur une traverse. Je sélectionne l'autre essieu. Et je le place sur la septième traverse. Ce qui me donne les proportions de mon tender. Je clique sur l'option rajouter une box, ce qui crée automatiquement une box de 44 voxels de dimension au centre de ma scène. Je la positionne entre les deux essieu et je règle la hauteur pour faire correspondre légèrement le bas de la box en dessous du rayon de la roue. Je retourne dans l'espace travail. Et là, je modifie la taille de la box pour créer le bas du wagon. 50 voxels de haut et 150 de longueur. Pensez bien à utiliser toujours des nombres pairs pour éviter les problèmes à l'utilisation des options de symétrie. Il faut que mon bas de caisse passe entre les deux roues du wagon, avec un espace de 1 voxel. Donc il faut enlever 4 voxels de chaque côté. Je réduis la dimension de 8 voxels, donc 32. On passe sur une vue de côté. On sélectionne l'outil cube, une couleur verte, et je trace mon bas de caisse avec un cliquet glissé. Il me reste à prendre l'outil face et augmenter la taille jusqu'à remplir la box. En utilisant le mode Erase, effacement, je modifie la hauteur pour être à un voxel au-dessus de mes roues. Pour créer le haut du wagon, je vais augmenter la largeur de la box car il faut que la benne passe au-dessus des roues. Et toujours des nombres pairs, ça c'est très important. Et je modifie aussi un peu la hauteur. Je choisis une couleur avec un vert plus foncé que le précédent. Et je procède de la même façon. Et j'obtiens bien ce que je voulais. Je vais réduire le bas de caisse avec le mode Erase, c'est-à-dire effacement, car il est sur l'outil face avec les options color par défaut activé. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, là, ça me semble mieux. Pour creuser la benne, je passe en mode peinte, je choisis une couleur très voyante, je passe en vue de dessus et j'active l'outil cube. Je me place à 3 voxels du bord gauche et à 4 voxels du haut. J'effectue un cliquet glissé et à 3 voxels en bas et à droite, je lâche. J'active l'outil face, le mode est rase et je vérifie que l'option color est bien active. Et go sur le rose fichier ! Cela a pour résultat de creuser la première couche de voxels et donc de créer une face que je peux continuer à creuser. Mais pas trop ! Merci à l'outil retour en arrière. Je continue la découpe de ma benne, j'agrandis de nouveau ma box à son maximum en largeur et hauteur, c'est-à-dire 256 voxels, on ne peut pas aller au-delà, c'est la taille maximale. J'active l'outil cube en mode attache avec l'option X. Je me déplace à 12 carreaux de repérage du bas, c'est-à-dire 120 voxels et 5 carreaux et demi de la droite, c'est-à-dire 56 voxels. Je trace un rectangle qui va me servir de support pour placer ma découpe arrondie. J'active l'outil ligne en mode paint avec toujours l'option X et j'active l'option cercle, je désactive l'option fill center et j'active l'option event. Tout cela pour pouvoir tracer un cercle de couleur à partir de son centre. Je me place sur le premier voxel et je fais un cliquet glissé vers le bas en maintenant le bouton de la souris jusqu'à obtenir un bord de cercle qui arrive à la hauteur de 2 carreaux de repères, soit 20 voxels, puis je relâche le bouton de la souris. J'active le mode erase, c'est-à-dire effacement de l'outil cube et je détruis mon support dont je n'en ai plus besoin. J'ai bien obtenu une peinture de chaque côté qui va me servir à faire ma découpe arrondie. Je passe sur l'outil face, toujours en mode erase, je clique sur ma couleur fuchsia et comme tout à l'heure cela efface seulement ces voxels. Je clique une deuxième fois et j'obtiens ma découpe. Il me reste maintenant à couper l'arrière de la benne. J'active l'outil sélection et je désactive l'option X. Je sélectionne deux carreaux de repérage à partir du haut sans les rebords. Bien sûr, cela a aussi sélectionné les voxels du fond opposé, car ils sont dans le même axe. Pour solutionner cela, je fais une sélection avec les touches Shift et Alt appuyée pendant mon cliquer glisser. Cela désélectionne uniquement les voxels de cette sélection. Il me reste plus qu'à effacer les voxels sélectionnés avec l'outil client. Je réduis la taille de ma box aux dimensions de mon objet et je n'oublie pas de sauvegarder. J'agrandis à nouveau ma box en largeur de 10 voxels pour pouvoir créer des rebords sur la benne. Je ne change pas de couleur, j'active le mode attache avec l'outil cube et l'option X. Je trace un premier rebord de 3 voxels de large. Je désactive l'option X et je continue ce rebord à l'avant du wagon. Mais je n'y arrive pas, cela ne fonctionne pas, rien ne se produit. Tout simplement car ma box de création est trop petite à l'avant et à l'arrière. Je dois, pour résoudre ce problème, l'agrandir tout simplement. Maintenant, j'ai la place pour continuer mon rebord sur l'avant du wagon. Je repasse en mode option X et j'active l'outil face pour augmenter d'une rangée de voxels l'épaisseur de ce rebord. J'active l'outil cube et je trace un relief de 2 voxels d'épaisseur sur le côté du wagon. J'active l'outil cube et je trace un relief de 2 voxels . Et je rajoute un rebord en bas de la benne de 3 voxels d'épaisseur, mais seulement d'un voxel de profondeur. On va s'arrêter là pour ce tuto, mais notre wagon Tender commence déjà à prendre forme, et très rapidement la suite de ce tuto sera publiée sur cette chaîne, donc... Si vous ne voulez rien rater et être au courant des nouveautés lors de leur mise en ligne, et soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister, cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Partagez ce lien avec des amis, et cliquez sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, cela fait toujours plaisir, et à bientôt !